Bon début de soirée mesdames et messieurs. Un couple de bâtiscaux se questionne sur l'hospitalité de la ville de Trois-Rivières. Une contravention lui a été émise pour avoir stationné dans l'autogare, pas n'importe où dans un espace réservé au comité exécutif de la ville, et même si on était en plein samedi soir et que le stationnement souterrain est actuellement un véritable chantier. Réservé aux membres du comité exécutif, les visiteurs n'avaient pas vraiment fait attention à l'écritôt. De toute façon, c'est vers cet endroit que préposé au stationnement les avait dirigés. Ils ne se sont méfiés de rien. Après tout, on était samedi soir et les espaces disponibles étaient rarissimes en raison des travaux sur la place de l'hôtel de ville au-dessus. Il a dit, bon, vous pouvez y aller regarder, suivez la Pontiac, là. Je lui ai donné des indications de ce qu'on a fait. On l'a suivi, mais finalement, c'était indiqué au réservé comité exécutif. Bien qu'ils avaient acquitté leurs frais de stationnement de 3 dollars, les malheureux se sont retrouvés avec en plus un billet dans le pare-brise en sortant de leur spectacle. Peu importe le moment, ces espaces de l'autogare et surtout à l'hôtel de ville sont sacrés. On siège à n'importe quel autre jour. C'est sûr que le samedi soir vers 8h30, c'est assez rare, mais ça pourrait très bien arriver. Parce qu'on siège sur un coup de téléphone, il faut se rendre à l'hôtel de ville et discuter de différentes choses. Alors à ce moment-là, il faut avoir notre place de stationnement. Autrement, on est obligé de stationner très, très, très loin. La contravention s'élève à 42 dollars. Il est de l'intention de ses récipiendaires d'aller la contester. Ça ne paraît pas tellement accueillant, bien sûr. Même si un élu de l'hôtel de ville le voulait, il ne pourrait faire déchirer la contravention. Seul le procureur municipal ou le juge ont un pouvoir à cet égard. Le couple de visiteurs a déjà commencé à préparer sa cause en prenant des clichés de l'autogare. Il les montrera au tribunal en guise de défense. Louis Croutier, TVA Trois-Rivières. Un homme a perdu la vie hier soir vers 22h sur l'autoroute 55 à la hauteur de la sortie Jean-23 à Trois-Rivières. Pour une raison encore inconnue, le véhicule de la victime a dévié sur sa gauche pour aller heurter le garde-fou. L'homme de 40 ans de Trois-Rivières a été transporté au centre hospitalier où on n'a pu que constater son décès. Un jeune automobiliste de 18 ans est mis en accusation relativement à un accident survenu hier soir sur la 40 à Trois-Rivières. On parle de délits de fuite et de conduite dangereuse ayant causé des lésions. Sébastien Nadeau est celui qui aurait à vive allure embouti une motocyclette. La conductrice de la moto n'a heureusement pas été blessée trop gravement. Avec la moto coincée sous le devant de sa voiture, le jeune homme a poursuivi sa route sur une bonne distance avant d'être remarqué par deux policières qui n'étaient pas en devoir. Martin Levrault, on y a goûté aujourd'hui. Oui, bien, par secteur, vous avez remarqué, c'est vraiment des orages sectoriels. On y a goûté à certains endroits. J'étais sur l'autoroute, moi, je me suis fait prendre de Cap-de-la-Madeleine jusqu'à Trois-Rivières. Assez impressionnant. Et on prévoit encore de la pluie pour ce soir, un peu l'année prochaine. Mais déjà demain, c'est le retour du bon temps et on se dirige vers une belle fin de semaine. Je suis en mesure de vous donner plus de détails dans un instant. À plus tard. À plus tard. La cadence des travaux de démolition de l'ancienne usine Tripap s'accentue à Trois-Rivières. L'entrepreneur s'attaque aux fondations des bâtiments et se prépare à dégager le béton et la brique qui s'amoncèle le long des résidences voisines. L'immense chantier ne sera cependant pas terminé avant encore deux ans. La machinerie écrase le béton comme si ce n'était que de gros biscuits secs. L'immense bâtisse qui abritait la vieille papetière s'est transformée en de nombreux tas de béton. Il ne reste que les fondations, mais ces mâchoires à scier les grugent rapidement. On brise le béton pour en attirer du métal, pour pouvoir avoir des morceaux assez petits pour passer ça dans un croix-pierre. Autrement, c'est trop gros, ça ne rentre pas. Les tiges métalliques sont extirpées de la mâle de béton avec cet électro-aimant géant. Le ciment sera ensuite concassé et réutilisé sur place. Pas vraiment en dessous des bâtisses, là. En dessous des rues, des parkings, en dessous de la végétation, on peut en mettre. Ça ne sert à rien, ça non plus. Tout nettoyer et niveler ce grand espace va prendre encore deux ans. Mais la bande de terrain située près des résidences, elle, doit être dégagée avant la fin 2005. Cette année, je ne vais pas se poser de rester rien autour des proches des résidences. On devrait avoir le casse-pierre, là, dans le quinquereau. Ça va commencer à ce moment-là. Les résidents du secteur voudraient bien y croire, mais demeurent sceptiques. Très, très sceptiques. À lui regarder tout ce qu'il y a à faire. Ça vient t'anal, alors. Tu laves ton auto ce soir, puis le lendemain, il y a plein de poussière. Je ne sais pas s'ils vont le faire, par exemple. Mais c'est la poussière de ça aussi, là. Regardez. On est sur les bras de galerie. Regardez ça, on a de la poussière. De la poussière sur tout. Ce petit bâtiment sera le seul vestige qui rappellera l'usage industriel de cet immense terrain bordé par le fleuve et la rivière Saint-Maurice. La prise d'eau de l'ancienne tripapte devrait un jour accueillir le centre d'exposition de l'industrie. Les pâtes et papiers. Justin Morissette, TVA, Trois-Rivières. Les passants au centre-ville de Trois-Rivières vont devoir souffrir jusqu'à la mi-juillet le chantier de la place de l'hôtel de ville. L'entrepreneur, projet reconstruction, qui est à couteau tiré avec la ville, fait face à un retard de presque deux mois. Il a d'ailleurs inscrit une réclamation de 125 000 $ à la ville pour les imprévus qu'il rencontre. Effectivement, la dalle à l'extérieur, elle est dure à casser. On s'en rend compte. Maintenant, jusqu'à quel point, c'est à lui de prévoir ça. Ça reste à discuter. Selon les experts chez nous, ça fait partie des conditions de chantier. Ça fait partie des choses qu'il devait analyser. C'est quand même, pour Gert, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine. Malgré la tourmente qui secoue la commission scolaire de l'énergie au centre de la Mauricie, les commissaires ont réitéré leur confiance dans leur président et leur directeur général par le biais d'une résolution adoptée hier soir. Il y a quelques semaines, le syndicat des enseignants de l'énergie a réclamé la mise à la retraite du directeur de la commission scolaire, Jean-Pierre Hogue, la démission du président Jean-Yves Laforêt et la mise en tutelle de la commission scolaire. Hier, les commissaires ont demandé au syndicat de cesser son intimidation. L'intimidation publique, aujourd'hui, la lettre s'en va au ministre de l'Éducation. Donc, je sollicite une rencontre avec le ministre de l'Éducation pour pouvoir parler de la situation ici à la commission scolaire de l'énergie. On ne veut pas non plus négocier sur la place publique. Il y a des mécanismes qui existent de négociation et on pense que ça doit se faire selon ces mécanismes-là. Et les syndiqués de l'énergie étaient réunis en Assemblée générale hier soir. Ils ont résolu dans une proportion de 62 % de se rallier au mouvement provincial s'il était décidé de tenir d'autres journées de guerre. Je vous rappelle qu'à Trois-Rivières, les enseignants ont refusé d'adhérer à ce mouvement. Vous pouvez maintenant voir le vieux Trois-Rivières comme vous ne l'avez pas vu depuis 70 ans environ. Regardez la rue des Ursulines telle qu'elle était il y a deux ans et la voici telle qu'elle apparaît aujourd'hui, c'est-à-dire sans fil électrique et câble de toutes sortes qui la traversent en tout sens. Les employés de Hydro-Québec ont en effet complété ces derniers jours l'enlèvement des fils et câbles des différentes compagnies de services publics. L'enfouissement des fils est un projet de 7 millions de dollars dont la réalisation a pris deux ans. Les travaux ont notamment donné lieu à un imposant chantier archéologique le plus important au Québec l'été dernier. La fièvre est de retour. C'est le nouveau slogan du Grand Prix de Trois-Rivières. On vous en parle avec notre invité immédiatement après la pause. Il collabore à nouveau cette fois pour le film Crazy qui sortira en salle le 27 mai. Les principaux comédiens de cette saga familiale sont dans la région aujourd'hui. Le récit s'étire entre les années 60 et 80 et raconte les tiraillements d'un jeune homme, Zachary, qui s'efforce de ressembler à ses frères pour conserver l'amour de son père. Inspiré d'une histoire vraie, ce portrait de famille bouscule et fait réfléchir sur les relations père-fils, l'homosexualité et la marginalité. Il faut aller voir ça parce que vous allez, d'abord vous allez être diverti dans le sens, non pas vous taper ses cuisses tout le long, mais vous allez oublier tous vos problèmes. Vous allez faire un beau trip de deux heures et quelques minutes et puis vous ne vous regretterez pas parce que si vous êtes insensible à ça, vous avez un gros problème. Et parlant de divertissement, l'organisation du Grand Prix Trois-Rivières met les bouchées doubles pour vendre la prochaine édition aux amateurs. Les organisateurs rencontrent actuellement la presse pour dévoiler leur dernière stratégie. On y rejoint André Dupont. André, il y a des nouveautés? Il y a des surprises? Oui Pierre, bien mine de rien, c'est dans moins de trois mois qu'aura lieu cette édition du Grand Prix Trois-Rivières, 5, 6, 7 août et c'est en fin de semaine qu'aura lieu officiellement le lancement d'une vaste campagne publicitaire avec nous François Bordelot, le directeur général du Grand Prix. François, en fin de semaine, qu'est-ce qui se passe? Bien c'est effectivement le lancement de la campagne publicitaire, télé, radio et journaux et tout ça. On a aussi présenté aujourd'hui une nouvelle image pour le Grand Prix Trois-Rivières qui est un logo, un dessin revampé avec des... très simplifiés mais revampés au goût du jour pour ce qui est du monde de la course dans le monde. Maintenant au niveau des séries, est-ce que c'est officiel comme programmation? C'est officiel comme programmation. Il y a 8 courses au programme, dont 2 de Grand Am Cup qu'on parle souvent, qui est une division de NASCAR, qui est un spectacle, là, qui va être très très beau. Les voitures sont... d'aujourd'hui, on voit des visuels, là, des courses qui se font déjà avec des Mustang 2005, des BMW 2005, des choses comme ça. C'est des belles voitures, spectaculaires parce que pour Trois-Rivières, on va jouer avec un style Speed Race, c'est-à-dire que c'est une course qui va durer 1h30 à 2h au lieu d'être une endurance qui est plus de 2h à 3h, 4h. Ça fait que là, les gens vont avoir un spectacle fascinant à voir, là. Les stratégies des pilotes qui sont différentes et tout. Maintenant, pour les amateurs, on a eu une baisse dans le prix des billets également. Aussi, aussi. On veut rendre le Grand Prix accessible. Je pense que le grand secret à Trois-Rivières, c'est de dire, c'est un événement, c'est un happening. Les gens sont capables de venir voir des courses, de connaître les gens, de serrer la main aux pilotes, mais aussi aux ingénieurs, mécaniciens et tout ça, de jaser avec eux autres, de comprendre comment s'est bâti la voiture et tout ça. Si on revient aux courses, la Renault, là, c'est mort et enterré. Oui. Bien, je dirais que, en ce qui nous concerne, pour l'instant, c'est la balle est dans le camp de Renault et on va voir ce que ça va donner. Mais nous, on dit que notre programme de course, c'est 8 courses, avec au Franc-Granham, mais ça a toujours été ça depuis le début. Et les autres courses, c'est encore la Coupe Eco-Pirelli, le championnat Honda-Michelin, excusez-moi, la course GTO en GTU aussi, qui est de retour, la Formule 1600 à la Coupe du Maire, catégorie Touring. Et je pense que ça va être un spectacle enlevant et de qualité. Un bon Grand Prix. Merci. Alors voilà, Pierre, la fièvre est de retour. C'est le nouveau slogan du Grand Prix de Trois-Rivières, les 5, 6 et 7 août prochains, sur le terrain de l'exposition. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Merci, André. Au revoir. Le Club Gym TRM présentera en fin de semaine le championnat provincial de gymnastique par équipe au complexe sportif Les Estacades. Le club préfulien qui fête son 15e anniversaire accueillera un nombre record de 106 équipes qui regrouperont environ 750 athlètes. Les compétitions débuteront vendredi pour se poursuivre jusqu'à dimanche en fin d'après-midi. Plusieurs des meilleurs gymnastes au pays seront sur place dans une ambiance un peu spéciale pour une compétition de gymnastique. C'est sûr qu'en fin de semaine, il va y avoir énormément d'ambiance. C'est comme un tournoi de hockey. Ça crie, on a le droit de crier. On a, justement, plus ça crie, plus ils ont des chances de gagner le trophée pour l'équipe la plus dynamique. Les parents se mettent dans l'ambiance aussi au niveau du championnat, dans les estrades. Ils peuvent crier, ils peuvent... Ça s'en, là, puis la famille, elle va pouvoir grosir. Un réseau de trafiquants de drogue démantelés, ils prenaient des commandes au téléphone. Jean-François, ils avaient des liens avec la mafia. Ils étaient considérés comme des indépendants, mais avaient effectivement des liens haut placés dans le crime organisé. Ils faisaient la pluie et le beau temps dans le nord de Montréal. Violence sans fin à Bagdad. Une vingtaine de morts, dont des femmes, dans ce marché. Poursuite à 160 kilomètres à l'heure, en Californie, la fin dramatique. Colette, on a eu une belle journée encore, mais froid. Oui, effectivement, ce n'était vraiment pas chaud. Demain, le beau temps va se poursuivre et ce sera moins froid. Star Wars n'est pas encore sur nos écrans, mais envahit déjà les magasins, Pascal. Tout à fait oublié la guerre des étoiles. On parle d'une attaque commerciale. On veut vendre pour plus d'un milliard de dollars en produits dérivés partout dans le monde. À la commission Gomery, vous vous souvenez, hier, on avait entendu ce témoignage d'un ancien directeur général du Parti libéral, section Québec pour le Parti libéral fédéral. C'est encore lui, Daniel Dezende, qui était là. Il a été contre-interrogé aujourd'hui. Vous savez, il parlait de ses relations difficiles avec les proches d'Alfonso Galliano. Mais là, Yves Malot, aujourd'hui, toute la journée, les avocats ont tenté de miner la crédibilité de Dezende. Pierre, on peut dire, ont tenté en vain de miner la crédibilité de Daniel Dezende car il a été très solide et avait réponse à tout. C'est un homme organisé qui prenait des notes, qui gardait ses notes. Donc, pour le coincer sur une date, pour le coincer sur des faits, c'était mission impossible. Pierre Fournier, l'avocat d'Alfonso Galliano, a tout tenté pour le déstabiliser, mais il en a été incapable. Au contraire, chaque fois que Maître Fournier amenait un élément nouveau, les réponses de Daniel Dezende nuisaient encore plus à son client. Je vous donne un exemple. M. Fournier est revenu sur l'épisode où Giuseppe Morselli, un proche d'Alfonso Galliano, aurait menacé Daniel Dezende. Il a tenté de démontrer, l'avocat, que c'était un épisode, somme toute, insignifiant et sans conséquences. Voici la réponse de Daniel Dezende. Pas plus tard qu'il y a trois semaines encore, lorsque j'ai pris la décision de venir témoigner, je me suis rendu à la GRC en compagnie d'un maître grou afin de les informer que j'ai un rétémoigné. Je leur ai réexpliqué parce qu'ils connaissaient déjà l'histoire. Alors, est-ce que j'interprète cette remarque comme étant une certaine hésitation de témoigner veut la possibilité des conséquences? Oui, la possibilité des... Alors, vous n'avez pas éliminé cette crainte totalement de votre... Pas du tout. Et puis, ce témoignage a duré jusqu'en milieu d'après-midi. Depuis, c'est un témoin qui est plus difficile à faire parler, un proche d'Alfonso Galliano. On peut le dire, là, on tombe dans les amis proches d'Alfonso Galliano et le premier témoin, c'est Tony Miyaka. Et laissez-moi vous dire, autant Daniel Dezende était volubile, autant l'autre ne l'est pas du tout. Tony Miyaka, donc, c'est un très proche. Il a même déjà eu une compagnie avec Alfonso Galliano et Giuseppe Morselli, la compagnie Migamore. Alors, Tony Miyaka a aussi été organisateur pour Alfonso Galliano. Je vais vous résumer son témoignage en disant « Je ne me souviens plus et je ne suis pas très bon dans les dates. » Alors, on suivra ça, hein? Oui. Parce que nous, on aura un autre proche de M. Galliano un peu plus tard dans l'émission, M. Beryl Watchman, qui est un ancien travailleur, militant libéral, très près de Giuseppe Morselli, dont Yves nous parlait il y a quelques instants. Maintenant, on va aller du côté de ces images qui nous arrivent de New York. Vous voyez, c'est en direct présentement. C'est un affaissement de route. Alors, ce sont des images... C'est tout près de... Tout près du pont Washington à New York. Alors, ce sont des informations qui nous arrivent à l'instant même, des images que l'on voit en direct. Donc, ça coupe pas mal cette heure de pointe. En pleine heure de pointe, vous voyez cet affaissement de terrain. Là-bas aussi. Alors, on est en train, présentement, de vérifier, à savoir, est-ce qu'il y a des voitures qui sont en dessous de cet amoncellement de terre, cet affaissement de sol que vous avez vu là-bas. Maintenant, la crise continue au Parlement d'Ottawa. C'est plus calme, un peu, tout de même. Aujourd'hui, vous savez, hier, c'était les gros mots. Aujourd'hui, l'opposition a réussi à faire ajourner les travaux pour la journée. Une autre preuve, l'inadible, que le gouvernement a perdu tout contrôle, finalement, sur la Chambre. Ben oui, Pierre, ils ne peuvent pas se crier des gros mots, tout simplement parce qu'ils ne sont plus là. Ils ont fermé les portes ce matin, très tôt, en fait, à la première occasion. Un conservateur s'est levé pour demander l'ajournement de la Chambre. Bien sûr, les conservateurs et les bloguistes ont gagné ce vote, encore une fois, prouvé que c'est eux qui contrôlent cette Chambre des communes. Et de toute façon, Gilles Ducette et Stephen Harper sont sortis de ce vote pour dire, écoutez, ça ne nous sert plus à rien de rester là. Je vous invite à les écouter tous les deux. Est-ce qu'on va jouer dans cette bouffonnerie orchestrée par le gouvernement? Il n'y a pas. Hier, j'ai posé mes questions au président du comité de compubliques. Le gouvernement n'a pas un mandat démocratique pour gouverner. Bon, on comprend que chacun reste sur ses positions. Paul Martin, lui, veut toujours ce vote sur le budget jeudi prochain. Il deviendrait donc un vote de confiance. Les deux clans sont sur la corde raide. Oui, sur la corde raide, surtout que de plus en plus, les choses dépendent de trois députés, deux députés malades. En fait, trois députés malades et un député indépendant. Les choses changent de minute en minute. Celui que vous voyez maintenant, c'est un député conservateur qui est malade, Daryl Stinson. Celui-ci doit se faire opérer mercredi prochain, donc il ne sera pas à la Chambre des communes à partir de mardi ou plus tard. Celui que vous venez de voir maintenant, Chuck Hadman, un indépendant aussi malade. Il est en Colombes-Britanniques, mais il va partir dimanche. De là, il va venir voter. Et ce dernier, on ne sait pas de quel côté il va voter, ce dernier, David Kilgore, il avait promis son appui à Paul Martin, à condition que Paul Martin donne une aide au Darfour, au Soudan. Paul Martin a annoncé cette aide en début d'après-midi. Eh bien, David Kilgore dit que ce n'est pas assez. Paul Martin donne 170 millions de dollars, une soixantaine d'experts militaires. David Kilgore vient de nous dire il y a quelques minutes, « Non, ce n'est pas suffisant, pas assez pour acheter son vote pour faire survivre le gouvernement de Paul Martin. » Eh bien, ça prouve que c'est difficile à gouverner à ce moment-là. Et demain, probablement que ça recommence. Ça ne recommence pas. Merci beaucoup. Maintenant, la police qui a démenté ce matin un réseau de vendeurs de stupéfiants qui sévissaient surtout dans le nord de Montréal, Jean-François Guérin. On parle d'un important coup de filet, plusieurs perquisitions et également de nombreuses arrestations. Oui, on parle en tout, Pierre, de 14 arrestations, 11 hommes et 3 femmes à la suite de cette opération contre un gang qu'on dit indépendant, mais qui avait de très bonnes relations avec le clan Coutreira de la mafia montréalaise. Donc, c'est un projet typique, Pierre, en ce qui concerne les stupéfiants. Des citoyens des secteurs quartier-ville, parc extension qu'il y a trois mois ont fait des plaintes, ont aperçu des actes criminels à être commis, ont fait des plaintes aux policiers. Vous savez, les policiers ne font pas de miracle, travaillent à partir des informations souvent du public. Alors, les policiers ont commencé ce projet d'enquête il y a trois mois, qui s'appelle le projet Nocif. Et dès 7 heures ce matin, ils y ont mis la touche finale. 150 policiers qui ont participé à l'opération. Comme je vous le disais, 14 arrestations de gens liés à ce gang, des gens d'origine grecque et arménienne, et une douzaine de perquisitions qui ont été menées dans le nord de Montréal, mais également à Laval, à La Plaine et à Saint-Lazare. Et des drogues qui ont été saisies, parce que l'organisation en offrait vraiment tout un éventail, de la marijuana, de l'ecstasy, du GHB, de la cocaïne, du crack. Et de quelle façon exactement c'était distribué, je laisse un porte-parole vous l'expliquer. On a une liste de clients fidèles. On avait deux numéros de téléphone, tout dépendamment de quelle sorte de drogue on avait besoin. Si nous avons besoin du hashish ou de la marijuana, c'était un numéro de téléphone, et l'autre téléphone pouvait offrir ou vendre n'importe quelle autre substance qui est sur le marché aux clients. Et les membres du groupe, par la suite, s'occupaient eux-mêmes de la livraison. Et ils faisaient de bonnes affaires. Très bonnes affaires. On parle de 80 transactions par jour, un chiffre d'affaires dans les 7 chiffres. Alors, c'est quand même une bonne organisation. C'est une petite guerre de gagné dans ce combat incessant contre les trafiquants de drogue. Bon, Jean-François, vous êtes près du canal de la Chine. Parlez-nous de ces recherches pour retrouver. Et je n'en ai rien d'autre. C'était la quatrième journée aujourd'hui, Pierre. On vous avait parlé de ces trois masses suspectes qui avaient été décelées par un sonar dans le canal de la Chine. Bien, aujourd'hui, il fallait voir qu'est-ce qu'il en était exactement. Et comme vous le voyez, dès ce matin, dès 9h30, des plongeurs du service de police de la Ville de Montréal ont commencé cette opération-là qui s'est poursuivie pendant toute la journée. Je peux vous dire que d'après ce qu'on nous rapporte, c'est extrêmement difficile. S'il n'y avait pas d'eau, ce serait vraiment un égout à ciel ouvert à ce qu'on nous dit. Il y a toutes sortes de carcasses au fond. La visibilité est à peu près nulle. Les gens y vont à tâtons. Donc, c'est une opération qui a été très difficile. Et les policiers ne sont pas sûrs des trois endroits qu'ils ont cherchés aujourd'hui. Donc, Pierre, on revient encore une fois demain avec un sonar. Mais là, vraiment, ce sera la dernière journée de ces recherches pour retrouver le corps de Jolène Riendeau. Merci beaucoup. Au revoir, Pierre. Vous savez qu'on ne voit pas ça tous les jours. Tous les directeurs de la protection de la jeunesse du Québec, ils font front commun. Ils présentent une demande, une demande très précise au gouvernement. Harold, en fait, ce qu'ils voudraient, c'est que plus d'enfants, beaucoup plus d'enfants qui sont confiés à la DPJ soient adoptés. Oui, Pierre. Vous savez, comme moi, il y a plusieurs parents au Québec qui tentent désespérément d'adopter les enfants. Alors, ils auront peut-être les directeurs de la protection de la jeunesse de leur côté maintenant. Il y a 13 000 enfants qui sont hébergés dans les centres jeunesse, les familles d'accueil et qui relèvent directement de la DPJ. L'an passé, il y en a 300 qui ont été adoptés. Il pourrait y en avoir 2 000 selon les directeurs de la protection de la jeunesse. Mais il y a un problème, c'est que lorsque les intervenants se présentent devant les tribunaux, on laisse toujours beaucoup de chance aux parents parce que c'est important de laisser l'enfant dans son milieu naturel. Mais lorsque ça ne fonctionne pas, ce qu'ils disent, c'est qu'un enfant qui a deux ans ou moins devrait être adopté ou tout simplement placé à long terme dans une famille d'accueil. On peut comprendre, ils sont trop trimballés, comme on dit. C'est ça, de gauche et à droite, il y en a qui passent dans 10, 12 familles d'accueil. Je vous laisse entendre le directeur de la protection de la jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il va nous raconter l'histoire d'un enfant de 4 ans qui a été adopté et voici ce que ça a donné. L'histoire d'un enfant de 4 ans qui avait un retard très important au niveau du développement, un retard académique, un diagnostic confirmé de retard intellectuel qui a été adopté et qui, moins de deux ans plus tard, a récupéré la totalité de son développement au niveau académique et qui s'est fait retirer son diagnostic de déficience intellectuelle. Il a trouvé un milieu stable, c'est la principale raison. Est-ce que le ministre Couillard a réagi à cette demande? Non. On nous dit qu'il y aura un projet de loi qui va être présenté à l'automne. Qu'est-ce que ça va comporter? On ne le sait pas. Mais les directeurs de la protection de la jeunesse insistent. Il faut faire quelque chose pour ces enfants. Il faut trouver une solution parce que leur avenir risque d'être hypothéqué. Je vais vous présenter un reportage tout à l'heure à 18h. À tantôt, Harold. À tantôt, Pierre. La violence ne connaît vraiment aucun répit en Irak. Des accusations de conduite en état d'ébriété ayant causé la mort contre un jeune de 21 ans de Saguenay. Je pense que c'est un cas, encore une fois, c'est un cas pathétique. Voici d'Écosphère par Airwick. Bon après-midi. Joe Morselli, qu'on présente comme le responsable du réseau parallèle de financement du Parti libéral fédéral, est celui-là même qui opère la cafétéria du Centre des données fiscales de Shawinigan depuis 1998. La rive-sud de Trois-Rivières sera bientôt tapissée d'affiches Info-Crime. Cette campagne a directement à voir avec la lutte à la production de marijuana dans les champs de maïs. On parle d'une autre journée d'horreur en Irak, une journée faite d'attaques contre les soldats américains, d'attentats contre les civils. Dites-nous, Richard, la tendresse, qu'est-ce qui s'est passé dans ce marché de Bagdad? Parlons de cet attentat-là en particulier, Pierre-Person, ça nous montre à quoi ça ressemble le quotidien. Vive au jour le jour à Bagdad. Il y a un homme installé au volant de sa voiture qui était encore une fois bourré d'explosifs. Il a littéralement jeté son auto contre ce marché au cœur de la ville. Alors vous le voyez, c'est une place de marché où on retrouvait d'autres petits vendeurs, des commerces, des terrasses de café, des images épouvantables. L'explosion du véhicule, c'est à une heure où le quartier était très animé, a provoqué un véritable massacre, une quinzaine de morts, plus de 80 blessés, beaucoup de femmes, des enfants. Huit autres véhicules ont aussi été détruits, dont un autobus, des appartements autour. Alors vous voyez, pas de préavis, cette explosion au cœur de la ville, les gens qui se trouvaient là de façon tout à fait anodine. Et on voit le résultat. Et on parle encore une fois de tout le pays qui est emporté par cette vague de violence. Pierre, à Bagdad même, il y a eu trois autres attentats. Dans le nord-ouest, les soldats américains mènent l'opération Matador contre des insurgés. Là, on parle de plus d'une centaine de morts. Vous voyez ça, ce sont des images de Kerkour dans le nord du pays. Deux voitures piégées qui ont explosé là-bas, dont une près d'une station de police. Ça a fait deux morts, deux blessés. Et en plus de ça, bon, il y a un général, il y a un colonel irakien qui ont été abattus en pleine rue. Alors, le quotidien des gens et l'insécurité qui règne là-bas fait en sorte qu'il se crée une exaspération. Les gens sont fatigués, sont tannés. On a vu à plusieurs endroits des citoyens, des civils s'en prendre à des policiers, à des photographes de presse. Mais aussi, on apprenait dans un rapport qui vient d'être déposé par un ministre local, le ministre de la Planification, que les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Taux de chômage qui reste extrêmement élevé. Les entreprises ne peuvent pas fonctionner. Manque de logement, faiblesse des infrastructures, de l'électricité, de l'eau potable. Alors, on se retrouve avec des enfants de 6 à 24 ans qui souffrent de malnutrition chronique. Vraiment, ils attendent les bienfaits de cette liberté apportée par les Américains. Merci beaucoup. Jean-Pierre. L'alcool qui a encore une fois brisé bien des vies, vous allez le voir, ça s'est passé du côté du Saguenay, où un jeune homme de 21 ans fait face à cette accusation à la suite de cet accident mortel. Une très rare violence, ça s'est passé hier à Saguenay, Jean-Hul, et une fois encore l'alcool en cause. Un impact très brutal. Oui, exact. Vous allez pouvoir le constater sur les images. Plusieurs centaines de pieds qui séparaient les deux véhicules après l'impact. La victime, un homme de 53 ans de la Kenogami, conduisait la voiture de type familial que vous voyez présentement. Et cette camionnette blanche venait en sens inverse dans un segment droit. Le contact a été fatal pour Claude Gagnon. Le conducteur de la camionnette et son passager n'ont subi, eux, que de légères blessures. Le conducteur est Guillaume Lavoie. C'est un jeune homme de l'arrondissement à la baie de 21 ans. Il a été accusé, vous l'avez dit, sous sept chefs d'accusation, dont les principaux sont conduites avec faculté affaiblie causant la mort, conduites dangereuses causant la mort et négligence criminelle causant la mort. Son taux d'alcoolémie exact n'a pas été précisé. Les policiers cherchent encore à reconstituer son emploi du temps hier entre midi et 14 heures parce qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire. Lavoie a été remise en liberté et pourra conduire son véhicule seulement pour les fins de travail. Il est magasiné à la mine Raglan, dans le nord québécois, et doit se rendre à Rouen-Noranda, à 9 heures de route du Saguenay, pour prendre l'avion à Rouen-Noranda. Il sera de retour devant le tribunal le 22 juin prochain. Et son avocat a parlé d'un cas pathétique qui démontre que l'infraction de conduire sous l'effet de l'alcool peut vraiment être commise par des gens de bonne famille. Ça peut se produire dans à peu près d'importe quelle famille. Et je pense que c'est un cas, encore une fois, c'est un cas pathétique. C'est un édu de 21 ans qui n'a jamais été détenu, qui n'a jamais pensé un jour se retrouver dans la situation qui se retrouve actuellement. Alors c'est évident que c'est extrêmement difficile pour lui, c'est extrêmement difficile pour sa famille également. Oui. On l'a vu hier sur la Rive-Sud aussi, des cas pareils. Maintenant, on les envoie à la prison aussi. On se dit que ça reste un geste criminel que de tous les cas. Exact. Dans ce cas-là, bien évidemment, il faudra voir quels sont les arguments que l'avocat va faire valoir. Mais évidemment, c'est clair que ce sont des peines qui sont passées, des infractions qui sont passées dans l'emprisonnement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Quel contraste... Beryl Wachman, ancien directeur adjoint du Parti libéral Section Québec, que l'on accuse d'avoir fait du financement illicite. C'est pas un titre officiel, c'est un titre que Galliano, Morselli, Corbeille dit... OK, ça c'est une bonne description de tes tâches. C'est une bonne description de tes tâches.